Bonjour les stampinettes, je vous avais montré récemment cette boîte à souvenirs arrondie et je vais vous montrer aujourd'hui comment la fabriquer avec le poinçon boîte à souvenirs qui est accompagné de trois petits poinçons pour faire des étiquettes décoratives par la suite. Pour des économies de papier je le prédécoupe autour de mon die et vous voyez que je mets deux papiers l'un sur l'autre ce qui va nous donner des économies de passage dans la big shot. Une fois coupé je me débarrasse de l'excédent de papier qui se trouve tout autour et j'ôte également les petites languettes qui permettront ultérieurement l'ouverture et la fermeture de la boîte. On obtient ainsi deux demi boîtes l'une en papier unie l'autre en papier imprimé. les plis ont été préformés en passant dans la big shot. Je vais donc les appuyer avec mon plioir et je les assemble ensuite par la base en faisant attention de bien mettre face à face les parties identiques. Pour les coller j'utilise l'adhésif fusion rapide et vous voyez qu'il faut donner un petit mouvement sec pour l'empêcher de filer et de boulocher. Car c'est un adhésif très fort donc très intéressant à utiliser pour ce genre de fabrication. Une fois les deux bases collées on va arrondir les côtés puisqu'il s'agit d'une boîte à souvenir arrondie. Pour cela vous pouvez utiliser le plioir ou un dos de ciseaux. Une fois les quatre faces arrondies on va replier vers l'extérieur les deux anses qui sont face à face et on va aller bien les positionner l'une sur l'autre et les passer dans une des fentes. On a alors une boîte d'une belle contenance dans laquelle on peut glisser tous les petits cadeaux que l'on veut, argent, chèques, friandises. Et pour terminer on passe la fente de la deuxième partie sur l'aisance. Sur du papier cartonné Murmure blanc je vais tamponner un des tampons du set Joyeux Tout. Merci. 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 Je vais couper avec la perforatrice étiquette annotée. Ces deux éléments se trouvent dans le catalogue automne-hiver 2014-2015. Je perce un trou en haut de l'étiquette avec la perforatrice à main, cercle 1 pouce 3 huitième puis avec une perforatrice étoile je découpe cette étoile en papier pailleté or que je colle dans un angle de l'étiquette. Je passe une petite ficelle à rôtis métallique or et pour fermer ma boîte je prends du galon sequin or dont j'enlève les extrémités. Genou une première fois. Puis je vais faire un nœud sur ma ficelle bicolore et je vais l'insérer dans mon galon à sequin. Hop ! Une jolie cocarde. Et l'affaire est terminée. Voilà la boîte est faite. Il ne reste plus qu'à l'offrir et je pense qu'elle fera des heureux. A bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501